Il était une fois un jeune homme qui vivait seul dans une petite maison à l'orée de la forêt. Les vers étaient rigoureux et une épaisse couche de neige recouvrait la campagne. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui et marchait péniblement dans la neige, il entendit des plaintes. Il se dirigea vers le champ d'où montait celle-ci et découvrit une grue allongée sur la neige. L'oiseau avait une flèche plantée dans l'aile. Le jeune homme qui avait bon cœur se pencha sur lui et retira doucement la flèche. L'oiseau libéré s'envola et disparut dans le ciel. Le jeune homme rentra chez lui. Il était pauvre et sa vie n'était pas facile. Personne ne venait jamais le voir. Aussi ce soir-là, quand à la nuit tombée on frappa à sa porte, il se demanda qui pouvait bien lui rendre visite à une heure si tardive. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir sur le seuil une belle jeune fille. Elle s'était égarée dans la neige et lui demanda l'hospitalité, ce qui lui accorda bien volontiers. Elle resta le lendemain et encore le jour suivant. Le jeune homme s'est pris de cette jolie jeune fille douce et gentille et lui demanda si elle acceptait de l'épouser. Ils se marièrent et vécurent heureux malgré leur pauvreté. Les voisins apprirent l'heureuse nouvelle et se réjouirent de leur bonheur. Cependant, l'hiver était long et rude et bientôt l'argent et la nourriture vinrent à manquer. Ils vivaient plus pauvrement que jamais. Un jour, la jeune femme décida de tisser une étoffe et son mari lui installa un métier à tisser dans une petite pièce au fond de la maison. Avant de se mettre à l'ouvrage, la jeune femme dit à son mari « Quoi qu'il arrive et sous aucun prétexte, tu ne dois entrer dans cette pièce. » Le jeune homme promit. La jeune femme s'enferma et commença à tisser. Un jour entier s'écoula, puis un deuxième et la jeune épouse travaillait sans relâche. Enfin, le soir du troisième jour, elle sortit de la chambre, fatiguée et amégrie, et présenta à son mari une étoffe superbe, si rare et si précieuse qu'il la vendit pour une forte somme d'argent. Grâce à cet argent, la vie fut plus facile pendant quelques temps. Mais l'hiver n'en finissait pas et argent et nourriture vinrent à manquer une nouvelle fois. La jeune femme décida alors de tisser une nouvelle étoffe et recommanda de nouveau à son mari de ne pas entrer dans la pièce quoi qu'il arrive. Il renouvela sa promesse et attendit pendant plusieurs jours. Enfin, le soir du quatrième jour, sa femme un peu plus pâle et amégrie apporta une nouvelle étoffe encore plus magnifique que la précédente. Le jeune homme partit à la ville et revint avec une somme d'argent plus importante que la première fois. Grâce à sa femme, le jeune homme était heureux et sa vie plus douce qu'avant, mais il en vint à désirer encore plus d'argent. De plus, les voisins le pressaient de question, lui demandant comment sa femme pouvait tisser des étoffes d'une telle splendeur, tous trouvaient cela bien étrange. Le jeune homme, désirant avoir plus d'argent et brûlant de désir de découvrir le secret de sa femme, lui demanda de tisser encore une étoffe. Affaiblie et ne comprenant pas pourquoi il désirait plus d'argent, elle résista, puis céda et accepta à contre-coeur. Après avoir renouvelé ses recommandations à son mari, la jeune femme se mit au travail. Cependant, le jeune homme était dévoré par la curiosité et voulait à tout prix savoir comment sa femme faisait pour tisser de si belles étoffes. Oubliant sa promesse, il alla s'embouiller jusqu'à la chambre où la jeune femme tissait sans relâche et entreouvrit doucement la porte. Mais ce n'était pas sa femme qui tissait, et cela le surprit tellement qu'il laissa échapper un cri. C'était une grue, et le bel oiseau arrachait ses plumes une à une et s'en servait pour tisser une somptueuse étoffe. Quand la grue s'aperçut de sa présence, elle reprit les traits de la jeune femme. Celle-ci expliqua alors à son mari stupéfait qu'elle était en réalité la grue qui l'avait sauvée. Elle avait pris l'apparence d'une jeune femme pour lui venir en aide et elle avait tissé ses étoffes avec les plumes arrachées à son propre corps. Mais le jeune homme avait manqué à sa promesse, et maintenant qu'il avait découvert le secret de sa femme, il ne pourrait plus jamais vivre ensemble. Il regrettait amèrement d'avoir failli à sa promesse par curiosité et par cupidité, mais il ne put retenir la jeune femme. Elle reprit l'apparence du bel oiseau gris et s'élança vers le ciel.